Bonjour, je m'appelle Fanny Sourdoux, je suis responsable du service banque multicanal de proximité au sein de la filière transformation du CréaEcole Centre-Loire. On avait une problématique de contexte un peu particulière puisqu'on est en train de vivre une vraie transformation dans le secteur bancaire et on avait à souhait d'accompagner nos directeurs d'agence et nos collaborateurs dans cette transformation. Et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Toucan puisqu'ils ont apporté une solution plutôt agile et innovante et qui permet de donner de la crédibilité dans l'accompagnement de ces changements auprès de nos collaborateurs. Après, le mode agile aussi se traduit par le temps de déploiement d'un projet. Aujourd'hui, on est plutôt sur une conduite de projet autour des 18 mois. Avec Toucan, on a réussi à sortir notre solution, adapter nos besoins en 5 mois. C'était vraiment une prouesse et sur lequel on s'est vraiment appuyé sur ce déploiement de projet. Ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est toute la compréhension de notre structure, notre organisation en caisse régionale et puis notre problématique afin d'apporter un vrai besoin, très opérationnel puisque c'est à destination des directeurs d'agence et des collaborateurs. Ce qu'on a également aimé dans le projet Toucan, c'est cette prise de hauteur, cette réflexion sur lequel on n'était pas sur la restitution d'un simple tableau de bord. On a donné de l'épaisseur à notre donnée et on l'a contextualisé. Ce travail-là, on l'a fait en amont en disant à chaque fois, on se posait la question est-ce que cet indicateur-là, pourquoi on le met dans le tableau de bord, pourquoi il est important de le piloter et si on doit l'accompagner, comment on le fait. Et c'est vrai qu'on avait besoin de ce travail de réflexion et de préparation en amont pour avoir une solution optimum et qui réponde vraiment besoin des directeurs d'agence. Quand je parle d'épaisseur, c'est aussi de pouvoir se benchmarker au niveau collaborateur, au niveau directeur d'agence et d'avoir cette transparence de données, que ce soit dans un groupe versus une autre agence. On a l'habitude de se benchmarker entre caisses régionales et là, on avait vraiment une dimension très opérationnelle entre collaborateurs pour justement mutualiser les bonnes pratiques et les différents usages. C'est important de voir une agence qui a bien compris la transformation digitale au sein de son agence et qu'elle peut plus la partager avec ses collaborateurs. Et puis, on a un outil aujourd'hui très agile puisque quand je vous parlais tout à l'heure de toutes ces mises en marché qui arrivent rapidement et qui s'intensifient parce qu'on est en train de dématérialiser un certain nombre de processus, on avait besoin aussi d'avoir une solution agile qui puisse accompagner nos mises en marché. C'est-à-dire qu'on est parti du principe de se dire qu'à chaque fois qu'on a une mise en marché, aujourd'hui, elle doit être pilotée, animée et accompagnée au travers de Toucan Toco. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Toucan Toco, cette solution, elle est centrale dans nos mises en marché et puis elle est centrale aussi dans notre accompagnement et notre animation au sein des agences. Alors, comment on a décliné la mise en marché du tableau de bord digital ? Eh bien, on l'a donné à tous nos directeurs d'agence, notamment sur leurs supports digitaux, que ce soit la tablette ou leur smartphone. Et puis, ils utilisent comme support de la réunion du jeudi, qui est une réunion d'équipe avec tous les collaborateurs pour justement accompagner ces changements et puis donner de la visibilité sur tous les indicateurs qu'on a pu mettre à l'intérieur du tableau de bord. Ça va au-delà de ça puisque derrière, il y a de la mise en pratique et de l'usage et toute la contextualisation de la donnée, elle fait sens dans ces moments-là, c'est-à-dire sur un sujet, par exemple, de dématérialisation, sur lequel, par exemple, sur un indicateur, l'EDA est un petit peu en décalage. Eh bien, il va accompagner la pratique sous forme de vidéos tutos et de mémos qu'on a implémenté directement dans l'applicatif. Donc, il y a vraiment une vue de 360 de cette donnée-là avec une contextualisation de la donnée et puis une déclinaison très opérationnelle de l'usage et des pratiques digitales. Aujourd'hui, comment on mesure le succès du déploiement et l'utilisation de tous camps ? C'est très simple. En fait, on l'a donné en avant-première à nos agences R&D. Nos agences R&D, c'est une dizaine d'agences qui testent toutes nos mises en marché. Et leur retour d'expérience, aujourd'hui, c'est qu'ils ont une information fluide avec une ergonomie plutôt sexy qui leur permet de passer les messages de la transformation digitale. Donc, ça, on a eu vraiment le tampon de validation de nos agences R&D. C'est hyper important, notamment dans la démultiplication. Un autre point de facteur de succès, c'est les nouvelles commandes qu'on peut avoir en interne, que ce soit sur nos marchés spécialisés, pour pouvoir faire évoluer l'applicatif parce qu'aujourd'hui, tout le monde le veut. Donc, un des autres points, un facteur clé de succès sur lequel on peut mesurer d'abord une approche plus quantitative des choses, c'est quand on regarde les taux de connexion à l'applicatif. Et aujourd'hui, on peut mesurer qu'on a à peu près 90% de connexion hebdo à l'applicatif par nos collaborateurs et nos directeurs d'agence. Donc, ça, c'est un point qui nous conforte et qui nous permet effectivement d'envisager une V2, une V3, d'abord, en tout cas le futur avec Toupon Toco. Alors, le calcul du REI, c'est toujours un exercice un petit peu compliqué puisque le sujet qu'on a choisi au travers du tableau de bord digital, c'est l'efficacité et la transformation digitale. Alors, les impacts sont multiples, tant au niveau du directeur d'agence, d'avoir une vue synthétique de l'activité multicanale au sein de son agence et d'avoir tout de suite en prise directe les grands points d'amélioration. Donc, il y a un impact en termes d'efficacité et de lecture de tous ces indicateurs digitaux. Deuxième impact que je vois aujourd'hui, moi, c'est en termes d'image, l'image client aujourd'hui, d'avoir un conseiller qui est en totale maîtrise des outils digitaux et des pratiques, que ce soit à distance dans sa relation client, mais aussi bien en agence. Et puis aussi, il y a un impact, un gain d'efficacité et de temps, notamment sur les équipes projet puisque le tableau de bord digital nous permet d'alléger nos présentations et de ne plus être sur un format Excel classique de pilotage d'activité. Donc, le ROI, il se mesure à différents niveaux dans toute l'entreprise et sur lequel on a bon espoir d'avoir des indicateurs propres d'efficacité. d'efficacité.